bonjour à tous et bienvenue dans le débrief aujourd'hui on s'intéresse à quoi on s'intéresse à independence day alors c'était pas vraiment le genre de film auquel j'aurais pensé initialement mais j'ai eu pas mal de demandes donc c'est parti après jingle on attaque directement la scène de l'assaut f18 contre iti ou quelque chose du genre n'hésitez pas à vous abonner suivre la chaîne si vous mettez la petite cloche ça vous permet de savoir dès qu'on sort une vidéo on sort au moins trois vidéos en français par semaine quelques vidéos en plus en anglais allez c'est parti jingle on est sur un film qui est assez long 2h27 ou la 55e minute c'est parti c'est l'heure des cigares alors on va regarder un petit peu ce que donne le briefing mais il ya quelque chose à dire quand d'aller être la première vague de la contre-attaque notre cible est au nord là au dessus de ce qui peut rester du centre de los angeles ce sont des marines attention dans l'armée américaine vous avez la space force mais vous avez l'armée de terre l'armée vous avez la navy avec c'est la marine vous avez l'air force l'armée de l'air et vous avez les marines un marine ce n'est pas un soldier un marine c'est vraiment un marines donc c'est ils font l'information de pilotes de chasse avec la navy ils embarquent également sur porte-avions sur les porte-avions prendre sur le trou man il ya des escadrons de marines également ils ont également leurs propres portes aéronefs sur lesquelles ils mettent du arrière par exemple et du f35 maintenant mais voilà il faut bien comprendre la différence c'est d'ailleurs les black knights vous avez à la fois une unité de black knights marine et une unité de black knights navy mais ce sont deux unités complètement différentes petit point à noter chaque marine est ce qu'ils appellent le rifle man chaque marine se doit d'être un combattant donc du cuisinier jusqu'à l'amiral ils sont tous formés au combat et ils doivent tous passer des tests réguliers donc c'est vraiment la seule arme de l'armée américaine où ils sont vraiment tous 100% opérationnel pour se battre c'est un état d'esprit très particulier très combattant très très opérationnel c'est des personnes fantastiques avec qui travailler voilà donc oui black knight et ils ont les ailes de pilotes de chasse de la navy pendant la formation etats-unis on était avec des marines ce qui sont qui sont très bien alors parler pendant le briefing euh non non pas vraiment non plus petite remarque oui ils ont tous des t-shirts verts lui n'en a pas je crois que c'est lié à l'histoire justement mais normalement vous avez toujours un t-shirt sous votre combinaison nouvelle j'avais quelque chose à ajouter à ce briefing capitaine alors voilà ce qu'on voit c'est intéressant bon bah il semblerait que ce soit le heetie là l'espèce d'énorme vaisseau et ils ont prévu de faire différents axes d'attaque mais si je dis pas de bêtises derrière dans la scène on voit un seul axe d'attaque donc le plan n'a pas l'air d'être cohérent avec ce qu'ils ont donc là on a le briefing en gros du big boss dans des grosses comao les comao sont ces gros vols avec une multitude d'assets vous avez une multitude de briefings vous avez la big picture l'idée générale qui va commencer voilà l'amiral ou autre qui va venir et qui va faire son petit discours rappeler l'idée politique la big picture le commander intent comme on dit et derrière vous allez avoir des différents spécialistes le météo les mécanos ce genre de choses qui vont qui vont défiler pour un briefing qu'on appelle le mass brief et ensuite là il dit romper et ça part directement c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe dans la vraie vie vous allez avoir peut-être une demi-heure de mass briefing et derrière vous allez vous séparer vous allez avoir un section brief pardon un division brief donc par exemple si vous partez à quatre avions groupe de quatre le leader des quatre reprend la parole et bien adresser les points plutôt tactique propre à sa patrouille après derrière vous avez le section brief où là c'est par paire par deux où on redit un petit mot le division brief va durer 10 minutes à 20 minutes ça dépend et après le section brief juste de deux à trois minutes mais voilà non il ya un flight lead on voit clairement que la personne qui faisait le briefing ce n'est pas la personne qui est dans les avions donc vous avez normalement un mission commander qui est secondé par un deputy mission commander vous avez une multitude de tasse vous avez dossier leader bref c'est tout bien rangé et ce que vous avez vu c'est juste un tout petit extrait d'à quoi ça peut ressembler mais les briefings sont assez longs et dans un cas comme ça ils ont quand même pris le temps de préparer il y aurait plus de briefing que ça il n'y aurait pas qu'une seule personne qui passe au tableau alors cette vue est sympa il y a du f18 mais il y a du f14 également ça c'est sympa alors pour ceux d'entre vous qui ont vu des vidéos récentes ou autres vous voyez que là ils ont le groin qui est attaché au masque je faisais la remarque dans le trailer 1 de top gun 2 on voit maverick qui est en train de regarder la mer avec son casque on ne voit pas le groin donc le groin c'est le masque à oxygène accroché à son casque les américains soit vous mettez le groin directement sur le casque et il tient il accroché soit vous l'accrochez au gilet de combat en france nous c'est directement sur le casque aux états unis vous pouvez trouver les deux systèmes là ils ont le système qui est accroché directement au casque aller aux avions sans casque sur la tête c'est quelque chose de très air force marines normalement ils respectent plutôt les procédures navy donc il y a de grandes chances que normalement ils soient censés avoir le casque sur la tête là vous voyez ça c'est pour s'accrocher au parachute le parachute est présent dans l'avion ils ont un système d'accrochage qui est de brayage qui est très différent de ce qu'on a en France mais avec ça ils viennent s'accrocher au siège et au parachute après s'exciter comme ça en allant aux avions dans la vraie vie sur une mission comme ça non après dans certaines missions on peut être un peu excité joyeux oui néanmoins il va y avoir un moment où on va se calmer vous avez été à regarder certaines de mes vidéos même vous voyez des fois danser au point d'arrêt ou autre par contre avant le décollage tout ça on a cette capacité à switcher on est vraiment très formé sur la compartimentalisation et c'est très très important donc là c'est quand même bizarre qu'au wall qu'il soit comme ça mais c'est un film c'est marrant alors pas de cas pas de gants c'est très c'est très navy j'ai envie de dire par contre là ce qui n'est pas logique c'est vous allez voir ils montent directement à l'avion sans faire le tour avion généralement on fait un tour avion surtout quand il ya de l'armement maintenant monter à l'avion poser ses affaires redescendre faire le tour pourquoi pas généralement également on est accueilli par le patron d'appareil le mécanicien qui est en charge de l'appareil qui va vous aider avec votre matériel et qui va vous accompagner faire le tour de l'avion alors là on voit il part avec son avion il ya son nom sur l'avion on ne vole pas toujours avec l'avion qui a son nom sur l'épaule il a un pas de chef 18 donc fonction de votre séniorité dans l'escadron c'est un escadron qui met les noms les callsign sur les avions vous pouvez justement avoir votre avion mais c'est pas parce que c'est votre avion que vous volez forcément dessus donc là à côté ça me ressemble à un apu c'est une sorte de moteur qui à côté qui se démarre qui est un groupe auxiliaire qui vous permet de brancher sur l'avion 18 et d'avoir de l'électricité à bord sans pour autant avoir encore démarré les moteurs voilà donc là on voit pas mais généralement on a donc vous voyez captain captain chez les marines c'est lieutenant de vaisseau dans la marine c'est lieutenant dans la navy c'était mon grade moi mais captain si vous regardez la navy c'est le grade de maverick dans top gun 2 c'est capitaine de vaisseau c'est colonel donc ce sont bien des marines c'est captain c'est le grade de capitaine généralement en dessous il ya le nom du patron d'appareil justement voilà donc là on voit captain jimmy donc ça c'est son nom et en dessous son callsign moi mon callsign c'était athée on a tous un callsign fonction de deux jeux de mots de notre historique de choses qu'on a fait il ya plein de raisons mais on a toujours ce callsign qu'on utilise à la radio on vient pas donner notre prénom non à la radio on va utiliser un mot de code et après on garde au delà du cockpit également voilà donc il semblerait qu'il n'y ait pas le nom du mécanique en dessous ce qui est dommage ils sont vraiment pas loin de la piste mais vraiment vraiment pas loin de la piste hashtag j'ai des doutes mais c'est joli et vous voyez avec le bruit raison de plus pour déjà avoir son casque vous faites ça pendant deux ans et vous perdez votre aptitude médicale à cause des oreilles on voit bien d'ailleurs que son plane captain lui a bien son casque sur la tête au vu de la verrière j'ai quand même l'impression que c'est une maquette c'était un décollage à trois un peu dans le désordre ce qu'on vient de voir les images en termes de on va dire de géométrie de procédure de décollage ça faisait pas beaucoup de sens vous avez des nouvelles de Noga où sont-ils ? estimation d'arriver sur l'objectif dans 4 minutes alors voilà là j'adore alors les américains dans les films sont vraiment trop forts ils ont des recopies c'est juste génial donc là on a Air Force One qui est 747 de l'armée américaine dans lequel le président donne ses heures voilà qu'est-ce qu'on voit commande and control system department of defense F-18 tracking screen c'est génial il a la screen pour tout le traquer alors là clairement on n'a pas ça dans la vraie vie on aimerait bien mais là ça serait une sorte de super liaison 16 bon c'est de la vie Hollywood mais c'est joli pourquoi avoir tout le monde regroupé ? on va dire pourquoi pas on aurait pu faire différentes vagues mais généralement avec la guerre moderne on va éviter de se mettre en patrouille serrée donc c'est plus joli ça fait seconde guerre mondiale mais de nos jours on a plutôt avantage à séparer nos avions même ne serait-ce que pour l'histoire de guerre électronique voler avec le grouin ouvert dans l'armée américaine ils aiment bien ouvrir le grouin maintenant c'est quand même là qu'il y a la radio c'est là qu'il y a l'oxygène également donc c'est pas une bonne idée normalement vous devriez mettre votre visière pour vous protéger en cas d'impact aviaire également il a sa tête qui bouge très peu normalement vous bougez plus la tête vous vérifiez vos équipiers vous regardez un peu vos écrans dans un avion de chasse en temps normal si vous ne faites rien pendant 5 secondes c'est que vous faites une bêtise j'aurais pas dû la laisser voilà donc là on est classique dans du Hollywood ça n'a absolument rien à faire dans sa tête et c'est marrant je ne me rappelais pas de la phrase je découvre en direct mais clairement il n'était pas en train de faire un bon job au niveau de sa tête et il pense à autre chose et je vous parlais de la compartimenter votre famille vos soucis votre machine à laver qu'a cassé ou votre chat qui s'est fait écraser c'est pas le cas de Caprice dans mon chat je vous rassure ça n'a rien à faire dans le cockpit il faut apprendre à compartimenter et on n'arrive pas aux commandes d'un avion de chasse si on n'arrive pas à compartimenter vous faites pas de billes vous allez le patron maintenant imaginez vous avez vu le nombre d'avions en vol si tout le monde commence à parler à la radio il y a seulement un certain nombre de fréquences radio qu'on peut veiller on ne s'en sort plus donc il faut faire attention à ce qu'on appelle son crédit à la radio on dit une personne qui parle trop on dit est-ce que tu as un forfait illimité à la radio en référence au vieux téléphone quand il nous fallait un forfait minute je suis sûr qu'elle s'est tirée bien avant et accessoirement comme je vous disais là il y aurait énormément de bruit de fond et avec le groin ouvert comme ça on entend très mal à la radio il faut qu'il vienne mettre son groin à poste pour qu'on puisse entendre ça arrive et puis comme le dirait votre bon révérend là au niveau des patrouilles on voit les autres F-18 sont très de front donc c'est pas vraiment ce qu'on appelle à poste normalement vous devez vous retourner un petit peu pour avoir vos équipiers donc s'ils sont leaders leurs équipiers sont trop avancés pourquoi nous sommes sur cette mission particulière nous ne le saurons jamais mais ce que je sais ici aujourd'hui c'est que les Black Knights en sortiront victorieux une fois de plus Amen voilà lui il a tout compris lui il parle il respecte ses camarades et il s'assure que le message passe bien en plus il a ses gants donc je pense qu'on peut lui mettre un plus un parce qu'il a ses gants et il essaye de ne plus mettre son groin Amen vous voyez le fait d'être en patrouille serrée quand vous passez dans les nuages ça vous permet de garder cette cohésion de patrouille là si on devait commencer à séparer tous les avions il y en a tellement qu'ils risquent de se rentrer dedans donc si on arrive tous sur le namax effectivement le fait de rester en patrouille serrée ça peut se comprendre mais leur idée initiale qui était de venir sur trois axes différents est sûrement plus logique voilà donc normalement il y a une timeline donc en se rapprochant de l'adversaire votre charge de travail est quand même un minimum élevé vous allez essayer de l'acquérir au radar vous allez faire peut-être des trois checklists enfin il y a des choses à faire la charge de travail n'est pas aussi calme dans le cockpit avant de commencer du combat arrière voilà bon là ça ne veut rien dire en termes de traduction mais là dans un cas comme ça on pourrait appeler du commit ou fight on ou engage ou il y a une multitude de mots de code qu'on pourrait utiliser pour dire qu'on passe à l'action mais normalement en amont de tout ça quand on vient mettre le groin tout ça pour ceux qui ne le portent pas c'est un moment où on vient préparer l'armement et ça arrive beaucoup plus tôt que ça parce qu'on veut s'assurer que tous ces systèmes fonctionnent bien et que s'il y a un souci on reporte au leader c'est ce qu'on appelle le fence-in et quand le leader annonce fence-in voilà tout le monde se prépare et après chacun répond fence-in plus sa quantité de pétrole restante je vous renvoie vers la vidéo Dunkerque où justement je parle un petit peu de gestion du pétrole en tant que leader alors lui il est vraiment trop fort il est dans l'Air Force One en vol très loin et il est au courant que les AMRAAM qui sont donc les missiles électromagnétiques longue distance sont accrochés alors que dans la cabine on a clairement vu qu'ils n'avaient rien fait pour l'instant donc là on a l'ordre de tir qui vient d'amiroter avec les terres marins bon ben ils avaient déjà des règles d'engagement en amont je pense pas qu'ils attendent des consignes de la chaîne de commandement à ce moment là mais bon on sait jamais donc là ils ont donné les ordres maintenant il faut que ça arrive vers les pilotes qui sont en train de se rapprocher à 7 ou 8 nautiques par minute à 15 km par minute de l'adversaire à notre super écran de contrôle là ils sont pas loin déjà si on regarde ça d'ailleurs c'est quoi c'est toutes les 5 nautiques ils sont à 20 nautiques 20 nautiques à cette altitude là ouais ça va pas tarder à tirer mais je vous dirai pas le chiffre je les connais pas c'est les missiles américains c'est eux-dessous-titres par Juanfrance qui est en train de se rapprocher vous voyez pas maintenant c'est parti c'est parti